bonjour 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 salut salut Abdallah est-tu là ? je suis là je suis là ma caméra est retournée voilà et toi la forme ? ça va super bon voilà encore un moment particulier fort que nous nous apprêtons à ville avec bboy mounir avec bboy mounir oui yes 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 bonjour à tous tous ceux qui sont là bonjour salam shalom bienvenue à tous saluté alaikum salam bonjour quelle joie mounir va se connecter dans un instant très bien très bien bonjour à tous en tout cas bienvenue yes yes bless bless venez venez nous nous mettons tout doucement en mouvement on attend bboy mounir mr keys yo ah oui je vais je tiens à saluer tout particulièrement les danseurs avec qui j'ai la chance de travailler salomon wachko mr keys qui nous a salué là et le et le génial bolewa c'est des danseurs avec qui j'ai la chance de travailler qui sont des danseurs exceptionnels mais aussi des êtres humains exceptionnels donc je voulais les saluer puisqu'aujourd'hui la la thématique et la danse donc c'est 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 important voilà il a aussi du mal à se connecter ah décidément décidément en tout cas avant qu'ils se connectent je évidemment je tenais à vous remercier tous d'être présents de vous saluer tous et de vous rappeler que le crowdfunding continue il nous reste encore quelques jours pour atteindre le notre plafond de 50 000 euros voilà encore une fois n'hésitez pas à participer c'est important on doit cet esprit de solidarité mais aussi c'est pour nous c'est pour vous l'idée c'est de pouvoir asseoir notre à la fois notre média papier notre site internet et et de continuer dans la dans dans l'idée de créer un un écosystème culturel on est on est soutenu par des gens donc donc voilà voilà c'est je pense que c'est un moment on vit un moment particulier dans notre vie avec tout ce qui se passe en ce moment et quelqu'un dit ensemble on va plus loin et c'est exactement ça et plus que jamais l'idée de solidarité l'idée de faire du lien est importante je voulais l'une des premières choses que je voulais dire à à bboy mounir avant qu'il arrive mais je vais le dire déjà c'est que j'ai le sentiment enfin j'ai le sentiment depuis longtemps que la danse et graffiti artistes et les dj ce sont ceux qui gardent la flamme du hip hop en vie et je suis toujours honoré donc de parler à des activistes de ces différentes disciplines parce que finalement c'est eux qui permettent que le hip hop garde cette espèce de pureté j'ai envie de dire et et donc voilà et vous savez que aïa on est particulièrement attaché évidemment à cette comment dire à à cet état d'esprit hip hop à la fois dans la culture telle qu'elle est mais en même temps en disant que le hip hop c'est qu'un mot et que ça s'ouvre sur toutes les disciplines et sur toutes les les autres cultures qui sont finalement dans une démarche de faire du lien et de faire en sorte qu'on puisse avancer tous ensemble voilà et on vit on vit un moment où c'est essentiel de comprendre ça de comprendre l'esprit de solidarité de comprendre que comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure que ensemble on va plus loin et ensemble on est plus fort et voilà c'est c'est à la fois ma philosophie personnelle c'est la philosophie de d'aïa et c'est aussi voilà je pense que vraiment on est un moment particulier on doit tous prendre conscience de ça et voilà donc le crowdfunding est toujours est toujours d'actualité donc n'hésitez pas encore une fois il n'y a pas de petite contribution il n'y a pas de petite pierre à l'édifice cinq dix dix mille euros dix euros vingt euros trente euros qu'importe en tout cas voilà participer il nous reste quelques jours on est un tout petit peu un peu plus de de la moitié donc voilà on est on a on a foi dans la possibilité que finalement on va atteindre ce plafond donc voilà on compte vraiment sur vous faites circuler l'information participer concrètement on est ensemble alors j'essaye de 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 continuer voilà on en rencontre j'ai l'impression quelques petits problèmes techniques c'est ça la technologie aussi mais ça n'empêche vous êtes là c'est merveilleux on peut parler quand même et au moins échanger n'hésitez pas aussi à poser des questions même si bon ça passe comme ça c'est un peu compliqué mais on va essayer de les lire et aussi de 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 prendre les questions que vous nous posez donc je rappelle on on attend bboy mounir qui est une figure importante de 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 la danse hip hop du break dance et et voilà et on va échanger avec lui autour de 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 sa discipline mais aussi autour de sa vision de sa vision du monde de sa vision de l'art comme moyen d'impacter voilà le réel ah ah alors c'est moi qui entends plus c'est moi qui marche plus ou qu'est ce qui se passe abdallah tu m'entends ah ouais je t'entends ouais bon ok bonier voilà bboy mounir comment ça va frère ça va frérot comment tu vas très bien très bien ça va au top bon 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 ben je suis content de vous rejoindre ils n'ont pas voulu me laisser ben tu vois et finalement tu rentres comme quoi non n'est jamais une réponse on est tricard même sur instagram t'imagines c'est incroyable incroyable tu sais tu sais j'étais avec un ami là juste là avant de venir et on parlait de toi et cet ami m'a dit dit lui avant de il me dit dit lui est ce qu'il se souvient de cet événement autour de la Zulu Nation où il y a eu un battle mémorable avec Kid Columbia il m'a dit est ce qu'il se souvient de ce moment qui était un moment d'anthologie ah la vache qui c'est que tu as raconté ça ah t'as vu moi aussi je suis là on est là frère mais je sais qu'il y a pas mal de monde qu'on travaille avec toi sur ton concert et tout exactement exactement parce que ça a été mon grand camarade depuis de longues années tu vois c'est sûr de vous rejoindre là sur le live ouais vraiment vraiment franchement bienvenue hein Monir ça nous fait énormément plaisir de te recevoir une légende de la danse hip hop douze fois champion du monde waouh c'est incroyable tu sais je me posais la question je vais rentrer dans le vif du sujet comme ça on va parler directement tu vois je me posais la question je me disais que tu sais d'habitude comment dire les sportifs ils amènent leur comment dire leur sport ils le font avec une telle dextérité qui l'amène au niveau artistique mais toi qui est un artiste et un artiste qu'on connaît avec ta dextérité ta beauté de ce que tu fais mais toi tu l'amènes au niveau d'une discipline sportive on a fait le chemin inverse ouais c'est ça et donc c'est intéressant et moi je voulais que tu m'expliques et tu nous expliques un peu le cheminement de comment comment philosophiquement qu'est ce que ça signifie pourquoi tu as voulu amener ça dans cette direction que tu nous expliques un peu ouais bah écoute bon d'abord je ne suis pas l'unique responsable bien sûr bien sûr le fruit de presque bientôt aujourd'hui 50 ans d'histoire on fait en 2021 les 50 ans de la culture hip hop née aux Etats-Unis 9 ans en France donc on a une vraie histoire on s'assoit sur un patrimoine qui est énorme et si tu vois ça a commencé bon déjà moi j'ai grandi dans la philosophie du sport je suis issu du sport handball, basketball, football, très compétitif j'étais le plus jeune, mes oncles, mes cousins plus grands que moi j'étais obligé de suivre et ils n'hésitaient pas à me jeter du terrain si je n'avais pas le niveau donc j'ai grandi un peu dans ça tu vois et j'ai été bercé à Rocky III l'œil du tigre donc quand tu grandis avec ça tu vois ta faim tu vois ta faim je suis surpris moi même je vais au foot à assez bon niveau jusqu'à l'âge de 15 ans et lorsque j'ai découvert le break à 13 ans j'ai fait du break du hand dans le club pro d'Angelo Ayant je vais au foot à un niveau national et après j'ai fait le choix du break à l'âge de 15 ans et j'ai tout arrêté pour le break donc j'ai continué moi dans une dynamique qui était assez sportive entre guillemets même si ce n'était pas formalisé en tant que tel mais j'étais un peu dans ça et puis en intégrant Vagabond en 2004 qui était déjà une légende un des plus grands groupes du monde là j'ai appris aux côtés des grands des Salah, des Bosca, des Mines et surtout Mohamed Belarbi qui a été mon mentor, mon coach et donc en fait si tu veux fin des années 2000 on commence vraiment à amener cette pratique sportive cette préparation physique progressivement et on la met au grand jour dès 2011, 2010, 2011 on commence à sortir des vidéos de nos entraînements parce que c'était devenu des légendes nos entraînements et Keyes pourra t'en parler les gens entendaient dire qu'on travaillait comme des militaires on était vraiment disciplinés il y avait un travail rigoureux, méthodique, etc. mais les gens ne l'avaient pas vu et on a commencé à mettre des vidéos un peu de nos entraînements physiques et la dynamique moi je l'ai gardée 2012 lorsque je vais au championnat du monde du BC1 je marque une vraie différence le plan athlétique et physique entre moi et mes adversaires c'était véritablement flagrant il y avait une marge et c'est là où j'ai vraiment fait basculer le break directement dans un côté vraiment athlétique où la préparation devient plus qu'obligatoire si tu veux elle est nécessaire elle est obligatoire 2013 l'année suivante là je sors ma première vidéo d'entraînement où là je montre véritablement ma préparation physique etc. et dans la foulée je développe mon programme HWE qui signifie Hard Work Easy Everything travailler dur pour que tout devienne facile donc après c'est l'objectif pour moi c'est de partager mon expérience partager mon expertise tirer la nouvelle génération vers le haut et puis rapidement je commence à travailler plutôt avec des étudiants des entrepreneurs, des entreprises, des athlètes tout en gardant aussi ma base au niveau du break et aujourd'hui le programme je le mets en place dans plus de 60 pays et je travaille absolument avec tout le monde parce que aujourd'hui c'est la motivation ça nous concerne tous qu'on soit chanteur, entrepreneur, qu'on soit au chômage peu importe véritablement ce que tu fais tu as besoin en fait de cette envie de te dépasser etc. et donc ça a été vraiment mon credo et c'est pour ça que lorsqu'en 2017 le break intègre les Jeux Olympiques de la jeunesse officiellement c'est tout naturellement qu'il y a un panel d'experts internationaux qui se forment et en France ils font appel à moi pour travailler sur le projet parce que je représentais, si tu veux, le côté athlétique du break comment tu expliques que tu es français et comment tu expliques que la France elle a, comment dire, tu as expliqué tout à l'heure évidemment on sait le hip-hop ça vient des Etats-Unis mais très vite nous on a, comment dire, on a embrassé cette culture mais comment tu expliques qu'au niveau de la danse hip-hop la France il y a ce rayonnement-là que des figures comme toi tu as parlé de ton crew, le vagabond etc. comment ça se fait, comment toi tu pourrais expliquer ça que tout d'un coup par rapport aux autres peut-être il y a ce petit truc en plus ou je ne sais pas comment tu expliques ça toi ? On a eu la chance, si tu veux, d'avoir une première génération de danseurs qui étaient de véritables artistes tu vois, des bien sûr Actuelles Force avec à la tête des Gabins des Karim Barouche des Karim, toute l'équipe d'Actuelles Force à l'époque les PCB, les Paris City Breakers avec Nico, avec d'autres et puis après ça a suivi, si tu veux, progressivement et puis c'est l'ensemble des danses hip-hop qui a émergé fin 80, début 90 avec la hype puis après le hip-hop et puis les danses debout et le break qui a ressurgi aussi et en fait il y a eu véritablement un engouement général et puis la recherche, si tu veux, de l'authenticité mais également de l'originalité les Français avaient à cœur de ne pas être des Américains c'est-à-dire qu'effectivement, on était en train d'imiter une culture qui était à la base pas la nôtre mais dont les codes étaient similaires, étaient les mêmes et parlaient à la même jeunesse qui vivait les mêmes difficultés et les mêmes problématiques mais il y avait aussi l'envie de se démarquer et ce qu'on appelait la French Touch, tu vois et ça vient de là je pense c'est cet héritage-là et cette énergie, cette philosophie et cet état d'esprit moi j'ai eu la chance de commencer en 1997 donc j'ai été à la fin d'une certaine génération et au début de l'ère, l'ère d'Internet, l'ère de si tu veux l'information en temps réel, le trop-plein d'informations etc. et donc j'ai eu la chance de grandir dans l'ancien état d'esprit et la chance d'utiliser les outils du futur et c'était ma philosophie avec HWE, je voulais vraiment rééduquer la nouvelle génération pour leur permettre de vivre ce que moi j'ai vécu c'est-à-dire d'avoir faim, d'avoir envie tout en utilisant les outils et les opportunités qu'offraient les années 2010-2020 et quand est venue cette idée parce que tu es un pédagogue finalement et HWE c'est ça comment ça t'est venu cette idée parce qu'il y a une différence entre une discipline qu'on met en pratique par rapport à soi-même mais de faire de cette discipline un outil de transmission, un outil pédagogique etc. tu nous as parlé de la manière dont tu as grandi etc. mais il n'y a quand même un pas à se dire ok, je vais le structurer et en faire quelque chose comment toi ça te vient ça ? pourquoi et comment ? il y a eu deux déclics, le premier ça a été de vouloir inspirer les gens et si tu veux sur le moment je n'avais pas forcément conscience que je pouvais le faire de moi-même c'est-à-dire que lorsque j'ai fait ma vidéo en 2013 c'était la vidéo de ma préparation physique et technique à quelques jours de la compétition que je l'ai sorti tu vois donc c'était une folie si tu veux à l'époque donc lorsque je l'ai sorti c'était j'avais fait toute une bande son sur Eric Thomas sur une musique ça durait dix minutes et en fait si tu veux je me suis dit je vais continuer je vais faire d'autres vidéos de mes entraînements et je vais utiliser des speechs de Jordan des morceaux de films, des trucs inspirants et puis Lamine qui est un des toutes premières générations de Vagabond quand je lui parle de mes idées parce que voilà c'est mes grands, c'est mes visionnaires, j'ai besoin de leur avis il me dit mais pourquoi tu ne le fais pas toi-même ? nous on n'a pas envie d'entendre Michael Jordan, nous on veut entendre Mounir c'est toujours toi qui fais les interviews, c'est toujours toi qui parle etc. tu as l'habitude de faire ça, tu donnes tes workshops en anglais, à l'étranger pourquoi on n'entendrait pas toi ? on n'a pas envie d'entendre Jordan nous et finalement je ne me sentais pas au début capable si tu veux moi de prendre la parole de faire ces choses-là et finalement j'ai découvert que non seulement il avait raison mais finalement c'était ce qui me correspondait en fait tu vois c'était de parler de mon histoire, de aussi peut-être extrapoler et prendre des inspirations qui viennent un peu d'ailleurs mais j'avais cette énergie en moi, j'avais cette envie en moi et finalement je me suis rendu compte que j'avais cette capacité en moi donc après il fallait la travailler et surtout il fallait franchir le cap et pour la dernière fois que j'ai pris la parole en public, ce n'était pas prévu c'était en Roumanie et il fallait le faire en anglais et devant 500 personnes et là c'est la première fois que tu prends la parole en public et en fait je pense que ce qui a fait notre force c'est de toujours travailler à l'extérieur de notre zone de confort en fait dans les gares, dans les centres commerciaux nous on a, Vagabond on avait aménagé le sol de chez Momo donc on travaillait sous 1m82 hauteur et c'est comme ça qu'on gagnait des championnats du monde donc le confort on ne connaissait pas donc ça, ça m'a beaucoup beaucoup aidé ah non c'est super, c'est super bon là, ça change un peu le sujet parce que c'était super intéressant mais peut-être on pourra y revenir on a eu plusieurs personnes qui nous parlent des JO qui disent la danse aux JO, c'est une blague moi je suis un artiste, c'est pas du sport ce serait intéressant d'avoir ton point de vue justement parce qu'à la fois ça permet de populariser une pratique bon c'est peut-être pas un sport mais une pratique sportive et donc qui véhicule certaines valeurs aussi qui sont super importantes dans le monde dans lequel on est aujourd'hui et en même temps c'est le risque aussi de la dévaloriser peut-être je pense qu'effectivement la question elle se pose et il y a débat là-dessus et moi le premier lorsque j'ai eu la responsabilité de si tu veux d'accompagner Paris 2024 dans ce choix-là ça a été vraiment un moment difficile pour moi parce que si tu veux c'était soit j'apporte les arguments pour soit j'apporte les arguments contre mais je sais que l'histoire elle sera pas écrite de la même manière après nous en France on peut se considérer artiste c'est facile quand tu peux être intermittent du spectacle quand tu peux donner des cours en périscolaire ou dans des MJC ou monter ton école de danse tu peux vivre de la danse en France mais dans la majorité des pays il y a ce besoin aussi de reconnaissance, de médiatisation et finalement je me suis dit nous on pourrait vivre sans mais il y a d'autres pays qui ont besoin de ce tremplin qu'ont besoin de cette visibilité maintenant ce qu'il faut garantir derrière c'est que ça soit les bonnes personnes aux bons endroits et que ça soit les acteurs de la culture et ça c'est le danger principal et donc effectivement on peut discuter c'est un art, c'est de la culture d'abord mais maintenant on peut pas non plus négliger le fait que c'est aussi une discipline athlétique, sportive parce que les b-boys on est des athlètes moi j'appelle, enfin moi j'ai développé le terme on est des athlètes, on est des artistes on développe, on fait des chorégraphies on crée des enchaînements de mouvements on s'exprime avec notre danse donc on est des artistes mais la façon dont on utilise les mouvements font de nous des athlètes le format de compétition à travers le monde depuis plus 20 ans c'est fait comme un sport alors c'est des rencontres pas sportives mais culturelles mais le format il est sportif il y a un enjeu, c'est de la compétition et les mecs c'est des compétiteurs, c'est des gagneurs maintenant les Jeux Olympiques c'est la plus grande compétition sportive du monde qui peut refuser d'aller entre guillemets aux Jeux Olympiques ça doit être à tout prix ça c'est certain et j'ai été le premier à mettre mon veto sur certaines choses et à reculer sur certaines choses à ne pas prendre parti à certaines choses que je crois néfastes pour la culture et pour la communauté au sens général mais en aucun cas il y a la volonté de Paris 2024 de transformer la discipline il n'y a pas la volonté du CIO de transformer la discipline mais bien au contraire le CIO a un besoin de rajeunissement on sait que les Jeux Olympiques le public vieillit de plus en plus les jeunes n'accrochent plus avec les sports traditionnels c'est pour ça qu'on a le BMX qui est entré il y a déjà quelques Olympiades le skate, le surf, l'escalade, le 3-3 basket qui intègre Tokyo cet été le break qui intègre Paris 2024 dans 3 ans et demi donc on voit bien qu'il y a la volonté de se tourner vers la jeunesse donc après c'est des compromis effectivement le CIO fait un grand pas en avant et modifie son format et sa philosophie historique le breaking doit aussi quelque part s'adapter et c'est l'opportunité pour nous aussi de grandir, de nous structurer, de nous réorganiser et d'exister réellement Est-ce que tu penses qu'à terme on risque pas, c'est une question vraiment c'est une question que je pose qui me vient quand je t'entends que justement le côté athlète finalement disparaisse pour que le côté athlète prenne le pas est-ce que pour toi il y a des garde-fous il y a des choses qui feront que ça ne prendra jamais le pas ou c'est possible selon toi ? Déjà si on prend le contexte français il y a deux contextes à prendre il y a le contexte français et le contexte international et je pense que c'est ça qui est important il ne faut pas que les gens avancent avec des œillets et parlent uniquement en tant que français parce que les Jeux Olympiques ce n'est pas la France alors oui il y a une vitrine française parce que ce sera à Paris mais dans 3 ans et demi on n'en parle plus c'est terminé, les Olympiades ce sont en Los Angeles 2028 donc effectivement maintenant si on prend le contexte français la culture en France prend plus à plus d'espace je trouve que le sport c'est la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui même si la culture souffre et souffre depuis déjà longtemps le sport c'est quelque chose qui est précaire en France la majorité des sportifs de haut niveau ne vivent pas de leur sport ils travaillent à côté leur carrière est extrêmement courte et à part les quelques élites qui en vivent parfaitement bien soit parce qu'ils bénéficient de gros sponsors et d'une grosse visibilité médiatique soit parce qu'ils viennent de sport qui ont un modèle économique extrêmement fort le break ça ne deviendra pas un sport dans l'immédiat d'abord parce qu'il n'y a pas suffisamment de pratiquants il n'existe aucun club de sport et que historiquement c'est de l'art et de la culture et la France à la volonté et pour travailler avec le ministère à la fois des sports sur certains sujets et le ministère de la culture sur d'autres le ministère de la culture tient à garder ses liens avec la danse hip hop et le breaking et le ministère des sports ne souhaitent pas transformer le breaking en un sport il y a l'art, il y a la culture et aujourd'hui il y a un nouveau projet qui se développe qui est le sport et c'est pour ça que je disais que je pense qu'il faut véritablement les bonnes personnes aux bons endroits avoir une structuration qui soit cohérente avec la réalité de terrain et la réalité historique de ce que représente cette danse oui 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 vas-y Abdallah je disais finalement Abdal Malik le break est en train de bousculer la culture en fait puisque notre sujet c'est bousculer la culture en fait ça, ça la bouscule véritablement là en ce moment oui véritablement et est-ce que pour toi Mounir il y a cette volonté évidemment il y a ton cheminement ton histoire, ce qu'on a entendu et tout mais est-ce qu'il y a une volonté de bousculer la culture est-ce que toi en tant que b-boy j'ai envie de dire quand tu commences tu te dis et tu avances tu dis ouais telle chose ça pourrait bouger etc est-ce qu'il y a cette idée de faire bouger les choses ou bien ça se fait naturellement il y a la volonté de faire bouger les choses et je pense qu'en même temps ça se fait naturellement pourquoi ? Parce que la culture hip-hop est sous-représentée c'est la culture la plus présente chez les jeunes c'est la culture, c'est la musique qui vend le plus ce sont les spectacles de danse qui remplissent le plus mais en même temps aujourd'hui il y a le premier média culture hip-hop véritablement on n'a pas de chaîne dédiée on n'a pas de véritablement tu vois un média dédié à la première culture au monde et la première culture en France et ça c'est dramatique et la danse qui a une place extrêmement importante en France est sous-représentée les danses hip-hop après c'est le cheminement c'est l'histoire qui veut ça on a été pendant très longtemps accompagné par la danse contemporaine etc. mais il y a seulement depuis une dizaine d'années qu'on a vu l'émergence de compagnies purement hip-hop de chorégraphes purement hip-hop mais c'est encore sous-représenté c'est encore trop faible et le fait qu'aujourd'hui le break intègre les Jeux Olympiques ça réveille quelque part le ministère de la culture qui se dit mais attends on avait ce bijou entre les mains tu vois et on va se tipper par le sport et c'est pas la volonté des acteurs on ne veut pas moi-même même si on m'a toujours posé cette étiquette athlète et ça ne me dérangeait pas parce que ça a été pour moi sur le plan éducatif la possibilité aussi de pouvoir véhiculer d'autres valeurs auprès de la jeunesse je considère que la culture c'est la liberté la liberté de s'exprimer mais chez nos jeunes cette liberté-là elle est dangereuse aussi parce que nous on l'a vu et tous les danseurs le diront des abus en termes de comment dire de stupéfiants des abus en termes d'hygiène de vie etc. et donc il y a des carrières qui sont brisées des gens qui socialement s'enfoncent et le sport apporte une discipline apporte d'autres valeurs parce qu'il y a la recherche de la performance etc. il y a une certaine méthodologie à mettre en place et il y a un accompagnement et c'est ça moi que je voulais véhiculer c'est-à-dire tout en restant un artiste, un athlète d'utiliser les codes du sport pour pouvoir créer quelque chose s'épanouir et se développer en tant que personne tout en être un artiste dans sa culture il s'agit de devenir un sport il s'agit d'utiliser les codes du sport pour pouvoir grandir en tant qu'athlète celui qui se considère uniquement comme un athlète n'ira qu'à 50% de son potentiel parce que tout l'aspect technique athlétique il va le délaisser or tu ne peux pas les séparer celui qui va se considérer uniquement comme un athlète et délaisser toute la partie créativité qui fait de lui l'artiste il n'atteindra que 50% de son potentiel maximum les deux ne sont pas discutables pour moi à mon sens et d'ailleurs même dans le sport aussi tu parlais de Jordan Cederer, Zidane tous les grands athlètes sont aussi des grands artistes en réalité c'est l'utilisation du mouvement c'est le geste qui fait de toi l'artiste sauf que quand même sur la danse hip hop on parle d'abord de quelque chose qui est purement artistique après il y a des gens comme toi qui l'amènent encore à un autre niveau qui tient compte en même temps de l'art mais en même temps de performances athlétiques et ça c'est particulier parce que si tu parles de Jordan ou Zidane comment c'est le sport en fait et il l'amène si tu veux un tel niveau ensuite donc c'est comme on disait au départ c'est un peu dans le sens inverse même si pour des gens comme toi d'entrée c'est vrai que l'aspect athlétique était déjà là mais quand même il y a quelqu'un qui disait quelque chose d'intéressant tout à l'heure qui posait la question il disait est-ce qu'on pense pas que si je me souviens de sa question est-ce que finalement le fait que les grands artistes quand ils atteignent un certain niveau en danse ils partent à l'étranger ça empêche de structurer en France etc. est-ce qu'il y a un problème de structure en France par rapport précisément à la danse hip hop ? Attends j'ai pas entendu ça à couper excuse-moi est-ce qu'il y a un problème de structure par rapport à la danse hip hop ? est-ce que les danseurs en France se structurent suffisamment pour ne pas partir à l'étranger et pouvoir rayonner véritablement de la France ? c'est une question que quelqu'un a posée et que je pense que c'est pertinent non 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 justement le problème il est là moi j'ai cofondé l'organisation nationale du hip hop en 2016 qui avait justement pour objectif de professionnaliser les artistes hip hop de pouvoir former les futurs intervenants les futurs profs moi j'ai commencé à donner des cours à l'âge de 15 ans alors t'imagines qu'il n'y a vraiment aucune structuration dans 8-12 ans donc ça montre bien aujourd'hui n'importe qui peut donner des cours de danse et ce qui n'existait pas à l'époque et qui aujourd'hui représente 90% du public ce sont les enfants moi à mon époque des cours de danse on n'acceptait pas d'enfants en dessous de 11-12 ans on considérait que c'était d'abord on avait très peu de demandes et deuxièmement on considérait que c'était trop jeune c'était dangereux aujourd'hui on a un âge de 5-6 ans et la majorité d'entre eux n'ont pas plus de 10-12 ans et si tu n'as pas des pédagogues qui sont formés en face il y a un risque de santé publique et c'est le cas ? bien sûr c'est le cas c'est ce qui fait la force et sur le long terme ce qui fait la faiblesse de la culture hip hop et de la danse hip hop en particulier c'est que c'est une danse qui est quasiment à 100% autodidacte d'accord ? il y a des initiatives mais ce sont des initiatives individuelles privées les compétitions sont des initiatives privées ou bien des commandes de si tu veux c'est des collectivités territoriales donc c'est des associations qui montrent leurs projets individuels c'est pas dans une démarche collective avec un but bien précis c'est vraiment les acteurs développent ces activités ils vont monter leurs écoles de danse ils vont faire leurs compétitions et puis finalement il y a un schéma qui se dessine mais ils sont pas reliés les uns les autres en vérité chez soi et comme on est nombreux ça crée beaucoup de choses en France on est le pays où il y a le plus de compétitions au monde le plus loin loin devant tous les autres pays est-ce que tu penses que les JO ça va aider à structurer précisément ou pas ? alors ça doit permettre d'accélérer le processus et d'envisager une véritable structuration malheureusement ça aussi ça peut avoir d'autres conséquences et ça a aujourd'hui d'autres conséquences c'est après la responsabilité des danseurs de savoir où est-ce qu'ils se positionnent est-ce qu'ils ont une vision sur le long terme et ils vont enfin structurer de façon indépendante leur danse pour pouvoir véritablement s'épanouir et voir entre leurs mains le destin de leur discipline ou bien ils vont intégrer des organisations qui sont très éloignées de leur code mais qui disposent de cette structuration et à ce moment-là c'est une vision à court terme et moi je suis sur une vision à long terme parce que ce qui est bien pour toi maintenant c'est peut-être ce qui va te perdre sur le long terme mais tu disais quelque chose qui était super intéressant ce qui fait la force de la culture hip-hop et éventuellement sa faiblesse c'est justement ce manque de structure aussi et le fait d'être capable de s'hybrider, de se mélanger, d'être autodidacte et de se développer par soi-même en fait sans que ça vienne par le haut mais que ça se diffuse comme ça il faut en fait il faut arriver à créer une petite colonne vertébrale qui relie en fait chacun des membres après parce qu'aujourd'hui on a un bras d'un côté, un doigt de l'autre, une tête là-bas, un pied derrière mais on sait pas à qui ça appartient, on sait même pas si le truc il est encore vivant on sait pas en vérité et en fait il faudrait relier un peu tout ça tout en laissant la liberté de chacun sur son territoire, sur son secteur en gardant l'indépendance de chacun dans ce qu'il a à faire mais qui est une vision commune et qui est surtout un porte-voix et une représentativité parce que ce qui pose problème c'est ça c'est qu'on va avoir, ok moi je peux aller prendre la parole une fois sur un plateau télé ou sur une interview ou auprès d'un politique mais ma voix à moi seul, si derrière il n'y a pas une structure qui représente les acteurs hip-hop ma voix elle ne représente que moi et elle pèse pas grand chose tu vois mais est-ce que ça va dans ce sens ? est-ce qu'aujourd'hui des gens comme toi et d'autres nous par exemple la grande idée d'Aya c'est de dire on doit fédérer les créatrices et les créateurs on doit faire en sorte qu'on puisse avancer ensemble et structurer ça si tu veux, c'est vraiment cette idée mais est-ce que par rapport justement à la danse hip-hop il y a ça est-ce qu'il y a des... cette démarche-là elle a lieu, cette réflexion-là de se fédérer, d'avancer ensemble en termes de représentativité etc. etc. Alors elle a eu lieu en 2016 avec la création d'ON2H, l'organisation nationale de hip-hop qui aujourd'hui rassemble un maximum d'acteurs en France mais pas seulement, aussi à l'étranger maintenant le projet olympique a un petit peu, si tu veux, désorienté un petit peu les projets de structuration et les réflexions parce qu'il y a eu d'autres personnes qui se sont réunies de tout temps l'objectif de se structurer et de se fédérer, il n'est pas nouveau les anciens se sont déjà réunis au début des années 90, se sont réunis quelques années plus tard enfin il y a eu des réflexions, des volontés de se réunir maintenant on n'avait peut-être pas atteint un certain niveau de maturité et d'expérience pour pouvoir le réaliser l'ON2H c'est la première organisation nationale de hip-hop qui existe qui est reconnue par le ministère de la culture, travaille auprès du ministère de la culture sur les questions dans hip-hop mais ça reste encore jeune, c'est encore nouveau c'est un premier élan, les Jeux olympiques doivent permettre de faire cela pour l'instant ça ne va pas dans le bon sens je pense mais il y aura la nécessité à un moment donné et je pense qu'il n'y aura pas le choix l'histoire nous a montré que même lorsque des états ou des peuples ont fait les mauvais choix à un moment donné ils sont revenus ou ont tenté en tout cas de reprendre la main sur leur histoire et leur ADN et leur patrimoine là il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant pour être écouté il faut être filmé, ignoré nous sommes lol je pense sous-entendu c'est peut-être aussi la culture hip-hop, les disciplines hors le rap et même encore que le rap c'est la musique la plus écoutée c'est pas forcément la plus visible c'est un petit peu je pense la question sous-jacente c'est toute cette culture pourquoi elle est pas si visible quand je disais qu'à un moment donné on a un pied d'un côté une main de l'autre si tu prends les éléments de la culture hip-hop à l'origine tu as le DJing, le break à l'origine avant même le rap qui a émergé et le rap a pris une tangente dans laquelle les autres n'ont pas suivi tu vois il y avait encore des rapprochements un peu à l'époque NTM toi aujourd'hui tu le fais aussi Abdel Malik tu vois tu as cette volonté artistiquement d'apporter cette vision de la danse mais le rap s'est éloigné totalement de sa culture hip-hop et aujourd'hui il est un porte-voix que pour lui-même et aujourd'hui le rap qui est la première musique au monde et la première musique en France si les artistes rappent, les artistes dansent, les artistes graphent, DJ quoique les DJ ont encore un petit peu ce lien Cut Killer encore le démontre mais aujourd'hui on est dispersé au sein même de la culture hip-hop et quand on a nous les danseurs je veux dire aujourd'hui si tu prends les réseaux sociaux on n'a pas de danseurs break qui font un million de followers à droite ou à gauche qui ont une telle résonance tu vois le rap là et si les artistes hip-hop se rassemblaient davantage ce serait quelque chose véritablement sincèrement c'est même difficile de décrire ce qui pourrait découler de ça c'est un petit peu on va le faire avec Aya on va réussir on va le faire Inchallah on va réussir t'inquiète pas on va rassembler tout le monde et tu as dit aussi tu parlais de quelque chose moi qui me parle particulièrement et puis qui parle aussi à Aya de manière générale l'idée de transmission parce que effectivement tu disais les jeunes enfin aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes, d'enfants etc. comment toi tu construis, bien sûr tu nous as expliqué HWE, ce que tu fais et tout mais de manière générale cette idée de transmission qu'est-ce que tu pourrais nous dire toi par rapport à cette idée de transmettre au-delà d'une simple, comment dire, de simple technique ou de choses qui sont directement liées à la discipline mais qu'est-ce qu'on transmet d'autre en termes de valeur etc. comment toi tu vois les choses presque là je te questionne presque en tant que pédagogue plus si tu veux, si on reprend ce qu'est la danse hip-hop et la culture hip-hop en général c'est d'abord une culture de partage, d'échanges et de rencontres les Américains ils sont venus ici si tu veux les pionniers américains du Rocksteady Crew Crazy Legs ils te racontent quand ils sont arrivés et eux ici ils arrivaient de leur ghetto de New York ils sont jamais sortis de New York de leur vie ils arrivent à Paris, ils veulent les envoyer visiter la tour Eiffel les mecs ils se disent non mais on s'en fout nous de la tour Eiffel nous on veut aller voir les gars du ghetto les mecs qui nous ressemblent on veut aller voir les gens de la rue ici en France je vais peut-être jamais revenir en France je veux voir mes semblables quelque part donc il y avait cette idée d'aller à la rencontre du public des gens, d'échanger, de parler savoir comment toi tu vis ah mais finalement on a les mêmes problèmes on parle pas la même langue, on vit pas dans le même pays mais finalement nos difficultés sont les mêmes et c'est pour ça que la culture est pas en parler au plus grand nombre au niveau de la jeunesse tout de suite donc c'est la rencontre, c'est le partage moi je te disais, je commençais en 97 t'avais à peine quelques VHS tu vois ce que je veux dire à l'époque donc t'avais très peu d'informations donc il fallait te déplacer, il fallait aller voir les danseurs et t'avais cette proximité les gens tu pouvais aller les voir tu pouvais leur parler, leur poser des questions il y en a ils t'invitaient même à dormir chez eux tu vois ce que je veux dire putain mais qu'est-ce que tu fais là, t'es à Paris bah ouais je suis là, je vais rentrer mais non mais reste avec nous, regarde il va y avoir tel spectacle et tu fais des rencontres formidables et ça moi je l'ai vécu j'ai eu la chance de le vivre dans plus de 60 pays d'aller à la rencontre des jeunes j'étais en Jordanie t'avais des réfugiés irakiens, des b-boys qui vivaient en Jordanie ils te racontent son histoire son père qui a disparu pendant la guerre il sait pas s'il est vivant ou mort il a dû partir avec sa famille t'entends de véritables histoires et ça te remet aussi quelque part à ta place et tu te rends compte que finalement finalement on parle le même langage tu vois, la danse hip hop mais on vit des histoires qui sont à la fois similaires et pourtant on se retrouve tous au milieu de la même culture tu vois, et c'est ça la vraie pédagogie c'est la rencontre et le partage c'est pour ça que ce qui a marqué le CIO lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse c'est la proximité entre les athlètes ce qui n'existe pas ou très peu dans le sport le fait que nous entraînons ensemble je vais m'entraîner avec mes concurrents tu vois, le sport c'est un huis clos les entraînements on sait pas comment on s'entraîne comment l'autre se prépare, tout est caché, c'est secret nous, on s'inspire les uns les autres tu vois, et c'est ça à force et qui nous permet de toujours voir vers l'avant on a pas de rétroviseur nous en danse hip hop c'est à dire qu'on va toujours de l'avant dans l'innovation on recherche toujours la performance et ça c'est les rencontres qui nous permettent véritablement de faire ça c'est pour ça que depuis un an et la situation sanitaire qu'on vit c'est dur pour les artistes et justement par rapport à la situation sanitaire comment toi à titre personnel tu le vis ? comment tu le vis à titre personnel de manière générale ? sincèrement je serais pas un bon exemple là-dessus parce que si tu veux moi ça fait des années que je voyais donc là aujourd'hui passé un an avec mes enfants à la maison ma femme moi je suis ravi à titre personnel moi personnellement ça fait un an que je suis à la maison etc donc ça c'est merveilleux j'ai pu me reconcentrer justement sur HWE parce que si je l'ai créé en 2013-2014 mais étant très actif et voyageant beaucoup c'était difficile de véritablement rester focus et de développer les choses à la bonne vitesse donc ça a grandi de façon organique on va dire naturelle et aujourd'hui j'ai pu vraiment recentrer le travail sur mes objectifs et puis passer un maximum de temps en famille revoir un petit peu mes projets sur le long terme donc à titre personnel moi je le vis bien même si l'éloignement un peu des battles, des compétitions, de la famille au sens large, des amis ça c'est assez dur et heureusement qu'on a la technologie t'imagines le coronavirus dans les années 50 c'est chaud, la sorelle était chaud vraiment c'est vrai non mais c'est magnifique vraiment je suis admiratif je le disais avant que tu viennes avant qu'on était en train de parler juste avec Abdallah je disais que de mon point de vue et tu l'as souligné aussi que c'est vrai que le graph, le DJing, la danse pour moi ça reste comment dire c'est là où la flamme reste c'est là où vraiment il y a cette idée quand même au niveau philosophique où on se retrouve par rapport à la passion qui nous a porté tous au début pourquoi on a voulu rentrer dans ce mouvement pourquoi ce mouvement nous a parlé et je trouve que quand je t'entends parler c'est magnifique parce que c'est toute cette idée de dire que le hip hop c'est aussi quelque chose qui structure un être qui permet tout d'un coup de faire en sorte qu'on puisse grandir et s'épanouir en tant qu'être humain à la fois j'ai envie de dire physiquement, spirituellement et ça c'est assez impressionnant donc je voulais te féliciter et te saluer pour ça parce que c'est hyper important on a besoin de référents et de modèles et c'est toujours important quand on a des gens comme ça à la fois un discours et un parcours inspirant et je trouve que c'est tellement important de le dire et de remercier donc vraiment j'ai envie de le dire haut et fort et de remercier de tout ce que tu dis de tout ce que tu es en tant qu'être et ça c'est fabuleux, vraiment c'est fabuleux et tu sais je pense profondément que le le hip hop c'est ça aussi c'est-à-dire que c'est aussi une philosophie qui permet évidemment de nous structurer, structurer notre vie etc. mais ça permet aussi véritablement et tu l'as dit et nous c'est ce qu'on veut faire aussi réellement de bousculer la culture dans le sens aujourd'hui on doit se réapproprier des choses on doit se réapproprier notre histoire, on doit se réapproprier notre destin et c'est en étant comme ça actif, positif, en développant, en créant ces connexions-là et nous c'est ce qu'on fait avec Aya et t'entendre dire ça juste entendre parler pour moi c'est hyper inspirant voilà, je voulais juste dire ça et que c'est important vraiment si tu revois l'origine de cette culture elle est née de la paix, la paix entre les gangs lorsque les gangs se traitaient de paix en 70-71 c'est à ce moment-là que Couleur commence à faire des parties les gens sortent, se réunissent, dansent, chantent on voit les premiers b-boys, les premiers dj et la culture elle naît comme ça donc elle naît vraiment de cette volonté de se réunir et de célébrer la paix, tu vois parce que on connaît l'univers chaotique du Bronx et de New York en général, fin 60, début 70 et ça a perduré parce que justement on a loupé peut-être un coche à ce moment-là parce que ces jeunes-là se sont accrochés à ça parce qu'ils n'avaient que ça il n'y avait pas d'espoir dans le ghetto à l'époque il n'y avait pas d'espoir elle était vouée à l'échec totalement parce que isolée dans un contexte social chaotique il n'y avait pas d'espoir la culture hip-hop, elle est née ils ont attrapé ce flambeau et ils l'ont développée, ils s'y sont accrochés et on parle aujourd'hui des Jeux Olympiques mais en 84 à Los Angeles les b-boys étaient présents à la cérémonie d'ouverture donc aujourd'hui, le message il est fort c'est-à-dire qu'à cette époque-là déjà les b-boys étaient allés, c'était à l'époque je crois de Reagan et ils avaient été invités pour faire l'inauguration des Jeux Olympiques en 84 40 ans plus tard, on fera l'entrée véritablement olympique et ça c'est le cheminement de toute une génération de danseurs qui se sont sacrifiés, qui ont été, qui ont transmis tu vois, si les anciens ne nous avaient pas transmis si les danseurs n'avaient pas n'avaient pas pris les devants pour fédérer, créer des événements, etc. rassembler la communauté jamais elle ne serait arrivée ici parce que le niveau de la carité est tellement grand que finalement, beaucoup s'arrêtent en chemin et la culture serait morte depuis longtemps donc c'est vraiment tous les acteurs qui jouent un rôle incroyable dans cette histoire c'est les activistes, les activistes de la culture hip-hop c'est fabuleux et toi, tu te considères comme un activiste de la culture hip-hop ou tout simplement c'est ce que tu es, ce que tu fais ou tu penses que tu as un devoir comme ça pas de puriste entre guillemets mais vraiment d'activiste, quelqu'un ou non comment tu te considères toi ? En fait, c'est ça qui est peut-être un peu paradoxal mais après c'est aussi, je pense, chacun d'entre nous comment on a été éduqués, on a grandi moi, j'aime cette culture, j'aime la danse je n'ai fait qu'à l'âge de 13 ans j'ai jamais rien fait d'autre que du break depuis l'âge de 13 ans donc j'ai vraiment dédié ma vie au break j'ai tout sacrifié pour le break mais pour autant, si tu veux, j'ai aussi conscience que moi, ma mission à moi personnelle ou en tout cas mes ambitions, elles sont plus larges que la culture hip-hop elles touchent la jeunesse en général et si justement, mon histoire avec le break et l'histoire de la culture hip-hop quand on connaît, comme je l'ai expliqué, d'où elle est partie et où est-ce qu'elle arrive aujourd'hui, 50 ans plus tard son histoire, elle est incroyable et elle est pleine elle est pleine de, si tu veux, de pistes, de clés de possibilités, d'opportunités pour tout le monde tu vois, pour tous les jeunes c'est-à-dire que peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais regarde ces jeunes-là, ils étaient voués à l'échec ils vivaient dans des conditions misérables à une époque où personne ne les considérait ils sont partis des rues du Bronx et aujourd'hui on arrive, on est la première culture au monde nous on remplit des salles dans le monde entier les chanteurs vendent des millions d'albums c'est la mode vestimentaire la plus portée et aujourd'hui le break va aux Jeux Olympiques et c'est là que tu dis le parcours et si nous on a réussi, mais n'importe qui peut réussir parce qu'aujourd'hui, en tout cas en France peu de gens, très peu de gens vivent dans les conditions dans lesquelles vivaient les premières générations de cette culture hip-hop au début des années 70 mais il faut avoir cette volonté de s'en sortir et je pense que c'est ça d'abord c'est vraiment la volonté de s'en sortir c'est quelque chose de positif donc moi, si tu veux, j'ai des ambitions qui sont plus larges je veux vraiment essayer d'inspirer la jeunesse au sens large en utilisant l'outil hip-hop je ne le vis pas comme un... c'est une méthode en fait moi le break ça a toujours été un outil parce que moi ce qui m'anime c'est la performance c'est la compétition, c'est moi d'être à l'aise dans ma danse je sais bien qu'à un moment donné là je te rattrape et à un moment donné il faut... j'avais pas l'envie d'aller trop loin tu vois ce que je veux dire ? Zidane il s'est arrêté à 34 ans tu vois ce que je veux dire ? à un moment donné il a pas poussé alors qu'il pouvait encore donner je peux encore donner mais j'ai pas envie de rater quelque chose en fait et je pense que ma mission maintenant elle est depuis quelques années de transmettre de partager au plus grand nombre et de pas être égoïste et de penser qu'à moi ma performance, mon plaisir personnel à l'entraînement ou en compétition etc. Il y a quelqu'un qui a... il y a un truc qui vient de passer ou quelqu'un nous explique, nous disait, nous pose la question en fait on parlait tout à l'heure de structuration etc. il dit qu'est-ce que tu penserais toi dans l'idée que ce soit structuré davantage jusqu'à avoir un diplôme d'état etc. que ce soit structuré comme... véritablement jusqu'au bout est-ce que tu penses que c'est... parce qu'il y a structure et structure si tu veux c'est-à-dire qu'on peut se structurer mieux mais il y a aussi le fait véritablement de rentrer dans une structuration liée à l'état etc. qu'est-ce que tu penses de ça ? je pense que c'est une question clé parce qu'en fait on ne peut pas avoir une partie et pas la totalité, tu vois ce que je veux dire on ne peut pas choisir non plus il n'y a rien qui est parfait et je pense que la situation aujourd'hui pour les activistes, pour ceux qui vivent de cette culture-là elle est loin d'être parfaite, tu vois et ça passe maintenant par la professionnalisation la professionnalisation il n'y a pas non plus un million de choses à faire il faut d'abord aussi rentrer dans un certain dans certains codes existants mais dans lesquels nous on va apporter notre vision notre philosophie c'est pour les rafraîchir ce que moi je n'adhère pas avec les Jeux Olympiques c'est que sous prétexte de rajeunir les Jeux Olympiques nous on doit retourner à un fonctionnement passé qui ne nous correspond pas nous on doit vieillir pour faire rajeunir une institution or on a essayé de gagner d'un côté comme de l'autre nous on va pouvoir apprendre on va pouvoir se professionnaliser, se structurer on va pouvoir rencontrer aussi notre nouvelle famille sportive qui a beaucoup de choses à nous apprendre mais nous aussi on peut apporter des choses parce qu'on est visionnaire, on est créatif et c'est ça aussi et je pense que la relation avec l'Etat elle doit aussi se trouver à ce niveau là l'Etat fait déjà des choses sur le plan de l'emploi, sur le plan de la formation de la certification nous on a aussi notre vision parce que les gens ne veulent pas le faire avec l'Etat mais le font à titre individuel il y a des gens qui ont des certifications qui donnent des diplômes certifiants pas des diplômes diplômants mais certifiants donc finalement tu dis mais c'est bizarre comme discours parce que vous ne voulez pas quelque chose que vous faites déjà finalement tu vois et ça passe obligatoirement par là et c'est tout le sens du travail aussi d'ON2H c'est que ça soit fait par les acteurs hip-hop pour les acteurs hip-hop c'est ça effectivement on vit dans un pays étatique qui a un fonctionnement qu'il faut impérativement respecter et au-delà de respecter il faut l'embrasser parce que c'est de cette manière là qu'on va pouvoir s'émanciper et exister tu vois alors après il y a toujours des risques maintenant quel est le plus gros risque rester à la marge si tu veux en marge de la société ou se fédérer, se structurer avec les bonnes personnes et avancer dans le bon sens il y a des risques dans les deux je trouve que c'est plus risqué de l'autre côté et l'histoire nous montre quand même que beaucoup de gens aujourd'hui ne s'en sont pas sortis en danse ne s'en sont pas sortis dans le graphe n'ont pas réussi à vivre de leur passion tu vois, à vivre de leur... et c'est ça qui est dramatique en fait c'est de devoir aborder ton art et de le garder dans ton coeur dans un coin de ta chambre et puis d'aller travailler à la poste ou chez Amazon aujourd'hui parce que malheureusement tu ne peux pas vivre de ton art mais pourquoi ? l'art il n'est pas... l'art il va pas dans le bon sens et je trouve que ça c'est ce qu'il y a de plus dramatique et pour toi en parlant de ça en particulier c'est de ton point de vue on pourrait parler des heures sur ce sujet mais c'est quoi la clé justement pour pour vivre de sa passion quoi pour pouvoir vivre de sa passion au-delà des potentielles structurations ou codifications qui peuvent exister en termes de mentalité puisque justement c'est... c'est vraiment ce que tu fais d'inspiration ouais, là on va reprendre les codes d'HWE travailler dur pour que tout devienne facile parce que c'est véritablement ça je veux dire peu importe ce que tu fais en fait ça c'est pas important et ça... qu'est-ce que le hip hop il m'a appris une seule chose si tu veux d'où tu viens c'est pas important tu vois ce que je veux dire ? qui tu es c'est pas important ce que tu fais c'est même pas important la seule chose qui compte c'est comment tu fais à quel niveau tu pousses ton art à quel niveau tu pousses ta compétence si t'es moyen dans ce que tu fais bien sûr que ça va être dur d'en vivre dans un univers qui n'est pas structuré mais si t'es bon, très bon, excellent une référence, un expert dans ce que tu fais ben ça devient facile d'en vivre parce que lorsque plus tu... moins il y a de monde le problème c'est que si tu veux, la majorité des gens sont sont à l'entrée sont moyens la plupart des gens malheureusement sont moyens dans ce qu'ils font tu vois, on connait peu de gens qui sont bons dans ce qu'ils font peu de gens qui sont très bons on connait peu d'experts moi demain j'ai mon téléphone, je le donne pas à n'importe qui y'a pas beaucoup de gens qui sont sûrs de le faire tu vois ce que je veux dire ? et si tu développes une compétence ou que tu pousses à un niveau tel que tu peux véritablement vivre de ta passion mais après, malheureusement c'est une passoire c'est 1 sur je ne sais pas combien et c'est ça qui est dangereux en fait c'est pour ça que moi je dis toujours je suis pas un bon exemple tu vois, je veux dire, à un moment donné nous on a foncé tête baissée dans quelque chose si je devais revenir en arrière peut-être que je le referais pas parce que le risque est tellement énorme j'ai vu tellement de gens tomber, se prendre un mur socialement, s'effondrer tellement de gens vivent avec la peur tu vois, qu'est-ce que je vais devenir dans 5 ans tellement de gens qui malheureusement se structurent pas sur le plan familial, etc. parce que malheureusement leur discipline ne le permet pas et c'est ça qui est pour moi le plus difficile en fait tu vois donc c'est à la fois l'excellence et l'équilibre quand même exactement, sauf qu'en vérité tout le monde est talentueux tout le monde a l'excellence il faut la cultiver si moi j'avais persisté dans le foot parce que moi j'avais cette curiosité et ça c'est un truc que nos jeunes ont perdu un peu c'est la curiosité, tu vois, ils font de moins en moins de choses ils restent sur leurs acquis et prennent de moins en moins de risques mais la réalité c'est que moi je voulais être footballeur tu vois ce que je veux dire ? c'était pas négociable pour moi je voulais être dans un centre de formation, etc. j'avais mon truc lorsqu'on m'a proposé de découvrir le break c'était pour un stage d'initiation aux vacances d'automne 97 j'ai pas dit mais lâche moi avec ton break, ça m'intéresse pas moi je fais du foot je vais être footballeur j'ai cette curiosité, j'y vais aller et j'ai découvert quelque chose qui me autant que le foot et qui en l'espace de quelques mois a pris le dessus sur le foot et quelque chose dans lequel j'avais plus de potentiel encore que le foot et ça a changé totalement la direction pour moi parce que dans le foot, avec le temps, j'aurais jamais réussi dans le foot alors que serait aujourd'hui ma vie ? j'aurais peut-être pas raté ma vie, je dis pas ça, je sais pas en vérité mais j'aurais pas du tout fait ce que j'ai fait aujourd'hui mais c'est parce que c'est la curiosité de découvrir les choses c'est passionnant et justement en changeant de sujet mais pas trop en même temps toi tu es un collaborateur d'Aya, tu es un ami d'Aya qu'est-ce que tu penses justement d'Aya, de ce mouvement, de ce qu'on essaye de lancer, de ce qu'on met en place ? Qu'est-ce que tu penses toi à titre personnel de tout ça ? Bah écoute, pour moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Adela il y a déjà plusieurs mois de ça on a très très vite accroché parce que ses ambitions avec Aya le message, le projet, collent avec notre histoire parce que pour moi elle est véritablement raccord avec notre histoire et notre problématique c'est la visibilité, c'est la reconnaissance des artistes hip-hop au sens large et le fait de toucher aux sujets sensibles de société le fait de mettre en avant des artistes méconnus, inconnus le fait de pouvoir mettre en avant les différentes disciplines et ça n'est que le début moi j'ai tout de suite voulu prendre part à cette aventure aujourd'hui j'ai la chance d'écrire pour Aya sur le site avec l'école de la motivation et mon but il est de pouvoir apporter ma petite pierre à moi avec ma vision, mes messages que j'essaie de transmettre pour essayer d'inspirer la jeunesse et de se dire mais attends, quand t'arrives aujourd'hui sur le site d'Aya, tu vois un tas de choses tu vois un tas de gens que tu ne vois pas en mainstream tu vois ce que je veux dire ? et c'est ça qui est formidable et là ça redonne aussi confiance parce que des fois on se dit il y a beaucoup de gens qui estiment qu'ils n'ont pas la capacité d'atteindre un tel niveau quand ils voient les rappeurs ils disent mais moi je ne ferai jamais ça quand ils voient les danseurs ils disent mais moi je ne ferai jamais ça tu vois ce que je veux dire ? et donc ça ne les pousse pas à continuer ou à pousser dans leur discipline mais là tu vois des gens que tu ne connais pas quasi lambda et tu les vois réaliser des choses incroyables et tu dis mais c'est possible et c'est ce message de confiance qu'il faut redonner un peu à notre jeunesse et surtout c'est ce message positif parce que la culture hip-hop c'est d'abord du positif c'est né de la volonté de faire la paix et de sortir de cette c'est né de la volonté de ces artistes de s'en sortir tu vois et pour moi c'est ça le plus important la culture hip-hop c'est peace, love, unity, having fun, c'est quoi que je veux dire ? et having fun having fun, un élément essentiel c'est vrai ? après je pense que ça peut-être était aussi un des problèmes à l'époque c'est que c'était trop having fun trop having fun exactement, exactement, exactement on est retombé dans la réalité en fait de la situation sociale elle a ressurgi c'est ça qu'il faut la personne dont je te parlais tout à l'heure au début quand je t'ai parlé de Kid Colombien etc la personne c'est King Jahid le bon King Jahid et justement puisque tu parlais de rapport à l'histoire et le hip-hop etc c'est quoi ton rapport à la Zulu Nation précisément ? est-ce qu'il y a un rapport à la Zulu Nation ou pas ? parce que pour moi c'est consubstantiel ça va ensemble de toute façon à un moment donné mais il y a des gens comme on parle de King Jahid qui sont plus proches encore de la philosophie de la Zulu Nation précisément toi est-ce qu'il y a un rapport à titre personnel ? alors si tu veux je pense que ça fait partie des éléments que j'ai cités tout à l'heure qui se sont un peu éloignés du centre en fait et je pense que l'histoire de la Zulu Nation ce qu'elle revendique ce qu'elle véhicule je ne vais pas dire mal perçu parce que ce ne serait pas le bon terme c'est pas bien compris c'est méconnu en fait par les artistes hip-hop parce qu'on n'a pas grandi avec la Zulu Nation moi quand j'ai commencé j'ai pas connu la Zulu Nation mais si tu veux c'est aussi un peu le propre des jeunes moi à l'époque je me fichais de l'histoire si tu veux moi ce qui m'intéressait c'était les mouvements et j'étais entouré de gens certains qui connaissaient l'histoire par coeur qui savaient tel mouvement d'où il venait il a été développé par qui, à quelle époque et quelle année par contre il était incapable de le faire c'est à dire que moi ça m'intéressait pas de savoir d'où ça vient, qui, pourquoi, comment par contre il fallait que je sache le faire et c'est en grandissant et c'est normal quand tu as 14-15 ans tu t'en fiches de ça quelque part par contre quand tu grandis, que tu rencontres les gens tu te poses des questions tu commences à réfléchir sur l'histoire de ta culture l'histoire de ta danse tu commences à rencontrer les anciens que tu commences à côtoyer tu les voyais en cassé de vidéo à l'époque et ils te parlent un peu de leur philosophie, de leur histoire et là tu commences à en apprendre un peu plus et je pense que la Zulu Nation sincèrement je serais très mal placé pour en parler parce que malheureusement je connais pas assez j'ai la chance d'être très ami avec Jaïd et donc c'est à travers que j'en apprends davantage mais c'est un personnage incroyable toujours le sourire aux lèvres avec une histoire incroyable et lui il est vraiment à la base en France de tout ça et ce qui est marrant en fait c'est que c'est pas quelqu'un qui revendique quelque chose tu vois, c'est pas quelqu'un qui cherche à se mettre en avant qui cherche à retrouver une lumière à travers la culture hip-hop c'est des gens qui vivent leur passion naturellement et qui sont toujours dans l'échange, le partage et c'est ça que j'apprécie en tout cas chez lui en particulier mais je serais pas bien placé pour parler de la Zulu Nation parce que je pense qu'il y a ce problème là on n'a pas bien connu en France et pourtant ça fait 25 ans que je suis dedans presque j'ai pas bien connu la Zulu Nation malheureusement en tout cas on salue King Jaïd et en grand respect à tous les activistes de la Zulu Nation et ça c'est hyper important de Muay Thai donc ça a été un énorme champion à son époque c'est une grande figure Jaïd à la fois dans le hip-hop et dans le sport et c'est intéressant parce que finalement ça te rejoint aussi ce croisement entre le sport et l'art entre le hip-hop et le sport etc. donc il y a quand même cette idée qui est à la fois finalement dans le hip-hop et dans le sport qui est cette idée de compétition tu vois d'être compétitif et donc voilà donc c'est vraiment ça se rejoint donc Jaïd un grand champion et un bel être humain vraiment, vraiment et qui est un événement je devais y aller malheureusement mais avec la situation sanitaire ça a été annulé il met en place un événement contre le cancer du sein exactement on espère qu'il aura lieu l'année prochaine il est en train de travailler je suis un peu au fait il le remet en mouvement donc ça aura lieu en tout cas si la situation revient à la normale ça aura lieu l'année prochaine merveilleux, merveilleux en tout cas on a pas vu le temps passer il est déjà 20h Abdallah tu peux nous dire quelques mots encore quand même sur le crowdfunding et un peu faire un petit rappel avant qu'on salue BitBoy Mounir mais juste nous faire un petit voilà bien sûr, bien sûr là on est en plein dans notre crowdfunding en ce moment pour pour participer à financer notre notre développement, notre média, notre site internet, notre magazine papier et on veut le faire aussi avec et grâce au public qui véritablement adhère au projet et du coup s'engage à nos côtés en prenant un abonnement au magazine ou en participant en donnant 1€, 5€, 10€, 50€, 100€ il y a des très belles œuvres d'art 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 5.000, j'allais te laisser le dire ça c'est à dire on refuse rien de 1€ à 30.000€ on est preneur ça a coupé ça m'intéresse plus c'est quand t'as dit 20.000€ c'est quand même t'aurais du dire 30 ça c'est plus à la hauteur et non voilà le crowdfunding encore en ligne pendant quelques jours non je pense que c'est vraiment très important parce que ça fait depuis des années qu'on développe ce projet qu'on le fait véritablement avec les artistes avec les véritables acteurs de cette culture et qu'on a véritablement aussi cette volonté de transformer notre monde il faut que tu le reconnais il faut que tu le reconnais et d'importer une vision alternative je te laisse continuer je continue non mais c'est vrai parce qu'on vit un moment particulier de notre histoire et c'est vrai que plus que jamais aujourd'hui on doit se fédérer on doit avancer ensemble et c'est vrai que cette initiative, l'initiative d'AIA c'est ça en fait c'est de dire qu'on nous a parlé pendant la crise etc. pendant ce qu'on est en train de vivre les gens parlent de monde d'après etc. mais les mots c'est une chose à un moment donné il faut agir et nous c'est ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on fait avec AIA et quand l'idée voilà c'est pour ça le crowdfunding encore il court encore pour quelques jours n'hésitez pas vraiment à participer à nous aider on a besoin de force et encore une fois comprenez ça va dans les deux sens en fait c'est parce qu'on est dans un moment particulier de notre histoire et que c'est hyper important qu'on le comprenne et qu'on a besoin les uns des autres pour pouvoir vraiment changer les choses vraiment qu'advienne le monde qu'on appelle de nos voeux quoi et donc voilà et encore une fois on est soutenu par des gens merveilleux on a eu une merveilleuse discussion là avec Bboy Mounir vraiment que je remercie parce que voilà on a besoin de de référents d'artistes qui en tout cas de gens qui au-delà des mots sont exemplaires dans leur attitude en tout cas exemplarisent la philosophie qu'ils mettent en place et bien ils le montrent au quotidien dans leur vie dans leur rapport à leur discipline dans leur rapport à leur art et c'est ce que nous on veut faire avec Aya véritablement donc voilà c'était important que de dire ça en tout cas c'est un plaisir j'ai été déconnecté t'as vu on a parlé d'argent mon téléphone il s'est il a dit non je m'en vais c'est ça c'est ça c'est ce qu'on disait nous ce qu'on cherche à faire oh pardon c'est façonner collectivement nos imaginaires et on le fait avec des gens comme toi justement avec tous ceux qui ont envie de voir ce nouveau monde advenir c'est vraiment super important de pouvoir tous se rassembler et de créer le futur qu'on appelle de nos vœux en fait c'est ça complètement moi vraiment sa vision son ambition toi Abdelmalik pour avoir pris part pleinement à ce projet là et je pense que c'est important d'avoir de véritables porte-voix de gens qui sont importants dans notre société et qui lorsqu'ils prennent la parole obtiennent une certaine écoute et je pense que les valeurs du hip hop elles sont ici il faut impérativement accentuer là-dessus et réunir un maximum de gens sur ces sujets là en tout cas félicitations à vous moi je suis heureux de faire partie de cette famille on est honoré nous on est honoré également et pour moi vraiment et que chacun puisse donner un peu de force partager un maximum de choses positives pour pouvoir avancer collectivement vers quelque chose qui a du sens Merveilleux que dire de plus je pense que c'était le mot de la fin c'était le mot de la fin merci beaucoup merci beaucoup Mounir vraiment et que le meilleur pour toi pour tous tes projets et voilà quoi vraiment que le meilleur merci frérot on va remettre ça de toute façon très bientôt ben oui on va remettre ça à bientôt allez bye bye ciao bye 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 à bientôt